En août 2004, cinq mois après le vote de la loi dite « loi sur le port du voile à l'école », en France, deux journalistes français ont été enlevés en Irak, un État contre lequel la France avait pourtant, contrairement aux États-Unis, refusé d'entrer en guerre. Quelques temps après leur enlèvement, une étrange revendication irakienne parvient aux autorités françaises. Dans le monde du 31 août 2004, cette revendication étrangement étrangère de changer une loi nationale française est ainsi décrite. Placée côte à côte, les deux journalistes y appellent, chacun à son tour, et en anglais, le gouvernement français a abrogé la loi sur le voile. Point. J'appelle le président Chirac et le gouvernement français à montrer de bonnes intentions à l'égard du monde arabe et musulman, en abrogeant immédiatement la loi sur l'interdiction du voile, à jeu, toujours en anglais, Christian Chesneau. Il semble évident vu le contexte politique de 2004 que cette revendication émanant d'un groupe de résistance irakien s'adresse directement au corps des petites écolières françaises. Une telle revendication aurait pu inquiéter les « féministes multiculturalistes » sur la nature politique et patriarcale du voile. Or, c'est justement à partir de 2004 que l'entreprise de déconstruction de l'argument de « l'égalité des sexes » sur le voile a commencé. Ce voile interdit officiellement est un objet qu'il faut normaliser quoi qu'il en coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada